Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler pour changer d'un roman qui n'est ni de la science-fiction ni de la fantaisie, mais qui est l'un de mes plus gros coups de coeur depuis longtemps. Je l'avais lu fin 2015 mais j'ai pas mal laissé traîner et je n'en parle que maintenant parce que je l'ai relu il y a quelques semaines. Moi qui relis vraiment très rarement les livres, trop de choses à lire, pas assez de temps, ça vous montre vraiment à quel point j'ai adoré ce roman pour m'y remettre à peine un an après. Et si fangirl n'appartient pas au genre de l'imaginaire, il y est pourtant très fortement lié. Dans celui-ci on va suivre Kat, une jeune fille de 18 ans qui entre à la fac, un monde complètement nouveau et inconnu pour elle, d'autant plus qu'elle va devoir partager sa chambre avec une inconnue. Sa jumelle, Vren, de qui elle est très proche, a décidé au grand dame de Kat qu'il était temps pour toutes les deux de prendre un peu leur distance, de faire chambre à part et de découvrir chacune de leur côté cette nouvelle vie qui s'offre à elle. Et autant dire que Kat le prend très très mal. Kat souffre d'anxiété sociale et elle aime particulièrement se réfugier dans l'univers littéraire du sorcier Simon Snow, dont elle est ultra fan et à propos duquel elle écrit de très nombreuses fan-fictions gays mettant en scène le duo de héros Simon et Baz. Le roman est d'ailleurs parsemé de nombreux textes, extraits soit de la saga imaginaire Simon Snow, soit des fan-fics et écrites par Kat. La plus connue de ces fictions dans le fandom est Carry On, une suite non officielle qu'elle partage avec les dizaines de milliers de lecteurs qui la suivent et qu'elle tient absolument à terminer avant la sortie du huitième et dernier tome de la saga. La référence à Harry Potter et à la manière dont des millions de lecteurs ont plongé avec délectation dans cet univers sans vouloir en sortir est bien sûr évidente. Mais au-delà de ça, Fangirl est vraiment une ode aux fans d'univers imaginaire. Que l'on soit familier ou pas du monde de la fan-fiction, on peut sans problème s'identifier à notre héroïne pour peu qu'on ait un jour été happé par un monde imaginaire. Fangirl parle aussi d'écriture, du rapport à la création, de l'inspiration et de la manière dont on a beaucoup de difficultés parfois à sortir de sa zone de confort. En plus de tout ça, le roman présente surtout une héroïne extrêmement attachante. Kat est une vraie handicapée des relations sociales, très mal à l'aise avec les gens qu'elle ne connaît pas, détestant devoir interagir physiquement et préférant passer sa soirée à écrire dans sa chambre plutôt qu'à aller à des fêtes étudiantes. Et si le trait aurait pu paraître un peu forcé, voire caricatural avec cette geek totalement asociale, il n'en est rien puisque Rainbow Rowell arrive à rendre son personnage extrêmement vivant et tangible. Il y a énormément de moments où je me suis retrouvé en elle. Et pour peu qu'on ait eu un jour un peu de mal à faire comprendre la passion qu'on pouvait avoir pour tel ou tel univers imaginaire, on s'identifie à Kat. Elle n'est pas la seule réussite puisque toute une galerie de personnages très différents gravitent autour d'elle, comme sa colloque Regan au tempérament radicalement opposé à celui de Kat. Un peu brusque et du genre à dire ce qu'elle pense sans vraiment trop réfléchir, elle va développer avec Kat une amitié étrange et qui va s'avérer très profitable pour notre asociale. Il y a aussi Lévy, un personnage très drôle, plein de douceur et de gentillesse et qui va s'avérer partager beaucoup plus de points communs avec Kat que ce qu'on aurait pu s'imaginer au début. Fangirl est un excellent roman sur le passage à l'âge adulte qui aborde de manière très réussie énormément de problèmes que l'on peut rencontrer à cette période. Problèmes familiaux, peine de cœur, nouvelles amitiés, gros changements auxquels on fait face à la fin de l'adolescence. Tous ces thèmes sont traités avec beaucoup de justesse et on appréciera le fait que la romance, si elle a une importance certaine dans l'évolution de notre héroïne, n'est pas non plus prépondérante dans l'histoire. Elle s'intègre très bien dans le récit, évite les mauvais clichés pour offrir plein de moments vraiment très touchants. Mais ce qui fait vraiment sortir ce roman du lot, c'est l'univers de Kat et sa passion pour Simon Snow. Avec elle, toutes les mésaventures qui pourraient être parfois banales prennent une toute autre envergure. En tout cas, Rainn Borwell a un réel talent pour dépeindre le quotidien et puis pour arriver à rendre passionnant des tas de moments à priori très ordinaires. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis bonne lecture à tous et à la prochaine.